Le capitaine Dany Toussaint, commandant de la 48e compagnie des unités défendues du Cancati Général et chef adjoint du groupe de sécurité rapproché du président de la République d'Haïti. A son excellence, M. René Pruival, Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Le sous-signé représente ses compliments au chef de l'exécutif, conformément à l'actif 148 de la Constitution. Il lui fait part de sa décision de démissionner de cette armée, telle que dirigée actuellement par l'usurpateur Raoul Cédras, jusqu'à ce qu'elle se conforme à respecter l'ordre constitutionnel et en particulier qu'elle se plie aux prescriptions de la Constitution dans ses articles 143, 159.1, 265 et 266. Le sous-signé a dû prendre cette décision pour marquer son refus de collaborer à cette violation de l'état de droit, pour protester contre le massacre du peuple haïtien durant le coup de force et pour dénoncer l'assassinat de son frère, ami et camarade de promotion, le capitaine Frit Pierre-Louis, aux amis d'Haïti. Criblé de balles au palais national par les tueurs en furie à la sorte de Poutchis, Haïbo-Bopo-Roufouemme. Il condamne également l'arrestation brutale, les services corporels infligés au lieutenant-colonel Pierre H. Chérou-Bain et sa déportation en violation flagrante des articles 25 et 41 de la Constitution. Le sous-signé a été humilié, torturé et menacé de mort par un petit groupe de militaires non identifiés. Il a été enlevé durant la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1991 pour être assassiné par ces mêmes militaires. Il n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de quelques officiers enrôlés des unités d'infanterie du Grand Quatrié Général. Dans l'attenture tout propre du président de la République, le père Jean-Bertre Aristide, au pays, le sous-signé sollicite du chef temporaire du pouvoir exécutif de bien vouloir accepter sa démission provisoire et de recevoir ses salutations patriotiques. Chalmaï Piratement, Dany Toussaint. Le ministère de l'Information a fait tout le monde qui a écouté nos clients dans la radio haïtienne. Le ministère d'Information et de l'Information, de l'Information, de l'Information et de l'Information, condamné à toute force, toutes mauvaises actes qui défaite sa population, dans la capitale, dans la province, dans l'occasion, de la tentative. Le ministère de l'Information et de l'Information, de l'Information, de l'Information, de l'Information, nous pensons particulièrement à passer 250 monde qui a été perdu la vie, le massacre qui a été fait le site du soleil. Nous voulons exprimer tous les journalistes et plusieurs stations radio. Nous avons essayé ce travail. C'est ça, terrifé, radio haïtienne, radio anti-international et radiographique. Gouvernement, les tout profitent et présentent, condoléances, les bais familles, les collaborateurs, journalistes, Jacques et Caraïbes, militaires, les criblés à Bâle, les jeunes à Yol. Gouvernement, les tout dénoncé, les pillages, les militaires refaits par plusieurs ministres, par exemple, ministre Philoflan, madame Marie-Michelle Ré, ou bien encore ministre d'Information, madame la Segue. C'est un peu de temps, mais aussi, il y a tout le ministère d'Information, et il y a tout le ministère d'Information, c'est un peu de temps, il y a tout le ministère de l'Information, il y a tout le ministère de l'Information. Gouvernement, c'est un peu de temps, il y a tout le ministère de l'Information. Gouvernement, présenté, condoléances, les familles, amis, les collaborateurs, le capitaine Fritz Pierre-Louis, chef de sécurité rapproché, président. Les militaires de la Crabinée de l'Akbal n'ont pas l'air, honneur et respect pour combattants Van Yansar, qui t'est mouris sous ce champ de bataille là. Honneur et respect tout pour soldats Akima Joseph David, 40-027, 48e compagnie FADH, qui mourit en Babal, dans le cortège, qui t'appelait le président Beyan, vers le tableau de la Palais. C'est parti Gouvernement, pour 100 000 amis et camarades de combat, les deux PDCH là, parce que Sylvieau-Claude, qui s'est assassiné pendant l'événement de l'Etat. C'est un moment difficile. Le gouvernement a envoyé un message à l'espoir de toute la population, qui vit dans la capitale, tant qu'elle vit dans la province. Coud à coude, avec solidarité, nous a empêché de continuer à continuer à se faire. La famille, nous, parmi nous. Victoire, c'est pour nous lier. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Vous voyez délégation Saha, en Haïti, sous question, retour président Haïti dans Haïti. Qui position Gouvernement prévale là? Bon, Gouvernement prévale là, la tonne délégation, son délégation, en tant qu'on connaît l'effet, tant qu'on fait d'il, c'est le président Jean-Bétran Aristide lui-même, qui était allé dans la tribune OUA, pour se demander pour que délégation Saha vignée. La délégation qui tient à la tête, lui, M. Bayina Chouares, qui est secrétaire général OUA, avec plusieurs ministres d'affaires étrangères, plusieurs autres pays en Amérique. Non, position Gouvernement, son position qui acclaire, côté que mandat délégation Saha, c'est justement aux paroles bien précises, aux mandats que les Gouvernement, que la ville remplit en d'un pays. Donc, nous, qu'on est lié, gouvernement OUA, nous, en tout, au niveau, là, aux États-Unis, ils ont mandé pour que président Béan, lui-même, les tournaient en d'un pays. Donc, c'est le cadre, retour président, que délégation OUA, les Gouvernement, donc, pour le finir, dans quelques minutes, pour ça, pour les rencontrer, quelqu'un en d'un pays. Donc, mandat, son mandat, qui claire, c'est un message bien particulier, l'encadre, retour, président Béan, Péjamaître Aristide, que délégation OUA, la teneur en d'un pays, je ne vous dire. Parce que, ici, là, il y a interprété, visite ça, tant qu'il y a une visite de conciliation entre toutes les parties en présence. Ça, le gouvernement préval, pensez-vous de l'interprétation de ça, Mme Lasseg ? Non, il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas de part de défense en présence. Il y a un gouvernement qui est élu 16, il y a un président qui est élu 16 décembre par une majorité de monde en d'un pays. Il y a un premier ministre qui est élu démocratiquement choisi, premier ministre qui a formé le gouvernement. Pendant six mois, le gouvernement, avec le président, a travaillé pour remettre les pays à sous-pied. Et c'est le cas du travail, remettre les pays à sous-pied, roumé contre corruption, roumé contre drogue, roumé contre contrebande, que des militaires, que toute action ça, justement, le pape, je n'ai, décider de faire les pays à sous-pied. Or, je n'ai déjà dit, en tant qu'on connaît en fonction de constitution, au grand article qui est l'article 148, qui dit que le président pays a gagné l'empêchement, c'est chef gouvernement, lui-même, donc, quatre dirigés exécutifs. Donc, c'est le cas ne met. Donc, le délégation O.E.A. à l'article, c'est normal, c'est normal, c'est normal, mais il n'y a pas aucun tableau de rôle, aucun bagage qu'il s'agit de faire parce que pour le moment, il y a un coup d'état qui est fait, il y a un coup d'état militaire qui est fait, les pays à l'extérieur sont tous les pays, mais pour le moment, le gouvernement est là, il n'y a pas à l'assurer de responsabilité. Vous voulez dire par là que la délégation n'a pas eu aucun mandat pour faire une médiation? Non, la délégation n'a pas eu. La médiation n'a pas eu. Parce que de toute façon, le président de la pays n'a pas eu de tout ça. Très bien. Et ces messages-là, la délégation n'a pas eu de l'État-major. C'est clair et net. A propos de situation, en pile cadavre, est-ce que le gouvernement réussit à dénombrer mon population civile? Ministre Laseg. J'ai dit que le ministère de l'Information, depuis le début de l'événement, j'ai été privilégié, puisque j'ai eu trois appareils mobiles. J'ai eu beaucoup de monde qui a été mort. J'ai eu beaucoup de monde qui a été mort. Mais ce que j'ai dit, c'est que la Cité Soleil est passé de 250 personnes qui a été mort. C'est-à-dire que le premier jour d'événement, vers 10h du matin, il y a eu des gens dans l'hôpital général. Il y a eu des gens sous place, qui ont eu des gens sous mobile, qui disent que j'ai eu 18 blessés dans l'hôpital. Dix minutes après, il y a eu des militaires qui rentrent dans l'hôpital. Il y a eu achevé les gens. C'était tout au début de ce événement. Donc, radio 40-50 chiffres, c'est des gens qui partent à vérifier. Bien évidemment, nous connaîtrons qu'il y a Prama Seko, il y a le jeté au titanien, il y a le jeté au l'autre côté. Donc, il y a eu pas oué. Mais de toute façon, ce bagaille est très facile à évaluer. Il y a eu des gens qui mourissent. Et si nous on Cité Soleil seulement, il y a notre palais de capitale. Il y a eu des gens. Tout au début des événements. Combien de gens mourissent les naïfs? Combien de gens mourissent les capriciens? Tout au début des événements, il y a eu des correspondants de presse. Il y a eu des gens qui ont eu des formations. Il y a eu des gens qui ont eu des formations. Il y a eu des gens qui ont eu des formations. Mais là, c'était tout au début des événements. Pendant tous premiers jours. Leur politique militaire a tiré leur zone à l'aéroport. Avant même qu'il y ait l'Écaïque, 13 écaïques que c'était Aristide. Il y a eu des roquilles rouges. Il y a eu des roquilles rouges. Il y a eu des gens qui ont eu des marchés. Combien de gens les militaires s'étaient tués? Donc, il y a eu des milliers de gens. Il y a eu des milliers de gens qui mourissent dans la porte-presse seulement. Et ça, nous croient que les journalistes sont doués. Mais c'est d'ailleurs les journalistes sont doués. Les journalistes sont doués. Les journalistes sont doués. Évidemment, nous connaît que le contexte n'est pas facile. Nous sommes conscients de ça. Mais nous doués à distinguer. Nous doués justement à compter combien de cadavres qu'ils gagnent. Parce que la Cité Soleil seulement est passé de 200 morts qui mourissent. Parce que c'est un massacre qui fait la Cité Soleil. Le ministre, c'est un ordre. Un mot d'ordre de grève générale qui est lancée pour Jounin Jodiya pour le président Aristide Kapabatounen. Qui positionne le gouvernement préval sous un mot d'ordre de grève générale ? Ça, que la société civile a lancée. Nous pensons qu'une fois de plus, la société civile a assumé les responsabilités. Et nous voyons que toute l'organisation populaire, qui n'a pas pris des personnes, qui n'a pas pris des personnes, qui n'ont pas perdu la vie. Qui n'ont pas perdu la vie. Qui n'ont pas perdu tout le bien. Mais l'essentiel, c'est que pas qu'une dictature n'est pas privée installée en Haïti. Encore. Qui n'ont pas perdu le monde. Il faut que le monde ait perdu la vie. Pendant Jounissa, eh bien, soit, ce qu'il dit à lui, soit tout le monde qui mourit pendant Jounissa, eh bien, c'est pour ça qu'ils courent en vain. Il faut que son, ça justement, nous lui permettent, nous, pour nous racheter net ma couteille, que ça, qui met le nom état qu'on y a. Parce qu'en réalité, son coup d'état, bras coup d'état, ça son bras ma couteille. Merci, Ministre La Seg. Nous avons été en contact. Nous avons demandé où Kamala, Kamala FM. Et nous avons continué de faire travail. Nous avons profité pour envoyer un gros coup de chapeau dans tous les journalistes. Parce que nous connaissons que c'est une condition très difficile de faire travail. En tant que ministre de l'information, nous avons aimé de façon très officielle d'abord déplorer, sacrifier pendant le 1er juillet, que ce soit au niveau de Radio Classique, Radio Haïti, Radio Antille, d'en profiter de saluer toute l'autre radio qui, malgré difficulté, toute l'autre journaliste que moi qui continue à faire travailler, malgré toute difficulté que nous avons gagné. Je pense que c'est très bon que malgré le contexte difficile, les journalistes ont de courage, je ne veux dire, sauter, chercher information, informer la population. Parce que c'est de voir nous, c'est de voir nous, c'est de voir nous, et même l'œil attirer, nous être des journalistes qui assument les responsabilités de notre société. Donc nous, c'est qu'en tant que ministre de l'information, marquer et porter solidarité avec tous les journalistes, et que ne pas oublier tout ça que l'homme provincieux. Parce que cette situation est encore plus difficile, parce qu'il est isolé. Donc le gros aïe pour tout correspondant de pression, qui continue à faire travailler au juin et jeudi dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada